Écrire des interactions et des problématiques qui s'entendent plus à peu près de la même chose. Alors, est-ce que cette question, enfin, cet objectif, n'évoque un certain nombre de choses ? Si on nous a décrit l'interaction et des radiations et des interactions avec la matière, c'est que probablement il y a une différence dans l'intérêt de la qualité de l'interaction et des radiations et des points d'une part des problématiques et d'autre part l'interaction des patients avec la matière. C'est probablement pas décrit de la même manière. Donc, il faudrait voir, est-ce que cette différence va nous donner différents types d'interactions ? Est-ce que l'on peut expliquer les mécanismes des interactions ? Et ces interactions qui vont avoir Dieu, sont-ils quantitiaques ? Est-ce que l'on peut les compter ? C'est-à-dire que quand on a un vaisseau d'une radiation ou d'un des réseaux de compénie, est-ce que c'est la même chose ? Donc, il y a probablement des mécanismes des quantifications différentes. On va essayer, donc, de l'électron de la solution. L'interaction des ionistes ou d'un part des paramètres va nous amener à distender l'interaction avec les électrons des atomes et l'interaction avec les moyens. Chose qu'on a effleuré tout à l'heure, parce que nous, quand on a parlé de la production des ionistes, nous avons dit qu'en fait, les électrons arrivent sur la cible, un interagir avec les noyaux, c'est le règlement de l'électron de l'électron. Et ils peuvent interagir avec les électrons qui arrivent, et ça nous donne également une priorité. Donc, il y a déjà une différence. Ça nous a fait la même chose. On va essayer de voir, donc, l'interaction. On va les résumer de la manière suivante. L'interaction entre les ionistes et la matière, c'est pas d'éléments électroniques. Tout à l'heure, je parlais des électrons accélérés avec la matière. Là, on va parler des liens X ou Y. L'interaction avec les électrons, elle va aboutir à ce qu'on a fait l'effet de l'été, l'effet quantum et l'effet Thomson-Reyer. J'ai écrit cette voie, j'ai écrit de manière bizarre, j'ai fait comme ça délivré en marrant, pour dire que, sur le plan, quand je suis arrivé dans le domaine de la médecine, il n'y a pas d'application, j'allais dire, qui peut nous intéresser. Seule l'interaction avec les électrons et les électrons qui vont avoir une importance pour nous. Et puis, comme ça délivré, je vous le dis, c'est une interaction qui intéresse le cristallographe, ceux qui travaillent dans le laboratoire. C'est Monsieur Watson-Éclic qui l'a utilisé pour nous donner la structure, pour nous boublier de la délivre. Donc, ça s'arrête. On va l'utiliser dans le laboratoire de recherche. L'interaction avec les noyaux sera tel effet de matérialisation. C'est-à-dire que l'on voit à partir de photons X ou gamma, on va créer la matière. Il y a une matérialisation. L'implication dans le domaine médical est négligeable. On va voir, quand on fera la quantification, que cet effet n'est pas délivré. Donc, ce qui est le plus important, on voit l'implication. Il y a assez trop d'effets avec les électrons et un effet avec les noyaux. Mais le plus important, c'est l'effet électrique et l'effet commune. Il y a encore une autre réaction avec les noyaux. Je l'ai oublié, c'est la réaction photoducléaire. C'est plutôt pour l'industrie nucléaire, des produits radioaux. Alors, écoutez, avec ces images, cette diapositive, ça permet de comprendre ce qui en reçoit. Alors, vous avez des atomes de la matière, un photon d'énergie à chenure, qui va interagir avec un électron aisé et il va disparaître. L'effet de l'effet correspond à une absorption totale de l'énergie. Il y a un transfert de l'énergie d'abord. Le photon va donner de l'énergie, va donner son énergie à l'électron et il disparaître. Donc, il y a une absorption. Pourquoi absorption ? Parce que l'électron qui a été arraché, il va prendre son énergie. On a dépensé de l'énergie pour l'arracher. Parce que souvent, c'est un électron profond, on a dépensé de l'énergie, il y a une énergie de liaison pour l'arracher. Et le reste, Hlu moins énergie de liaison, va être communiqué sous forme d'énergie cinétique à l'électron. Et c'est cet électron qui devient, on l'a dit, ionisant. Parce que ça, c'est une ionisation primaire. Et on a dit qu'elle est relativement faible par rapport à ce que va faire cet électron. Il va produire de multiples ionisations. Sans les ionisations secondaires, c'est pourquoi les réunions sous la masse sont considérées comme des éléments indirectement ionisants. Et un effet secondaire de cette ionisation, c'est que lorsqu'on arrache les électrons, il va y avoir un réarrangement et on va produire des photons de fluorescence. La question qui peut effleurer vos esprits tout de suite, c'est que lorsqu'on fait une radio américaine, on va l'irradier par des rayons X. Parce qu'il va devenir fluorescent. Après ce qui vient vous dire, vous devrez dire oui. Et en fait, c'est vrai, il va devenir fluorescent. Mais les atomes qui constituent notre matière, à savoir hydrogène, oxygène, carbone, azote, essentiellement, ne donnent pas des photons de fluorescence que vous pouvez voir. Parce que c'est celui que dans le domaine de l'église à l'eau, ça ne peut même pas chauffer les patients. Le sujet. Donc c'est des photons que vous pouvez voir, ce n'est pas dangereux pour vous, si le sujet ne devient pas luminescent. Contrairement aux plaques minéralogiques de nos voitures, les plaques de signalisation des routes, lorsque l'on passe par les phares de voiture, vous voyez que la plaque, alors que la voiture qui vous précède est déjà passée, et que vous n'avez pas de lumière, vous voyez les plaques qui s'éclaiment. Ça, c'est la phosphorescence. Ce phénomène est la fluorescence. Enfin, c'est la luminescence, si vous voulez. Luminescence, c'est-à-dire qu'on va créer des photons par le réarrangement électronique. On parle de fluorescence. Quand le phénomène va avoir lieu instantanément, et on n'a pas de chronomètre, pour pouvoir dire combien ça vient, c'est effénère. Et on parle de phosphorescence lorsque le phénomène dure. C'est petit chapé des vieilles grand-mères, des grandes années, maintenant. En fait, c'est pas un peu. Je ne veux pas dire que c'est un peu. On dit que c'est un peu. Donc, c'est quoi ? C'est pas l'électricité que c'est un peu. C'est la lumière. Mais tout vient cette lumière parce qu'on a allumé la lumière. de la chambre, et les photons de la pièce ont rendu phosphorescence à cette place, qui est constituée de ces petites boules du chapelet. Lorsque vous allez détenir, vous voyez qu'il y a une chapelet qui éclaire. Parce que c'est un phénomène qui n'est pas été là, il peut durer dans le temps. C'est la phosphorescence. Avec notre organisme, l'hémorisme, c'est un phénomène de fluorescence. On n'est pas phosphorescence. Moi, je parle d'une salle de radio. Le délige un pôle. C'est pas une phosphorescence. Donc, c'est un phénomène instantané. C'est une fluorescence. Et cette fluorescence, elle est plutôt du domaine de l'hémorisme. Vous ne la verrez pas. Votre équipe n'est pas capable de faire sur quoi, sur l'hémorisme. Donc, la phosphorescence, c'est une interaction des rayons X ou d'âme avec la matière, correspondant à une absorption totale de l'énergie. Ça, c'est le mot clé, absorption totale de l'énergie. Avec l'émission d'un électron secondaire, un électron qu'on appelle le photoélectron, pardon, l'électron primaire, qu'on appelle le photoélectron. Et cet électron, il va perdre son énergie en ionisation jusqu'à l'équisement de l'énergie. Et la trajectoire de ces électrons est relativement courte. C'est de l'ordre du millimètre. Parce qu'on utilise des énergies de l'alimentaire, on l'a délégée au descriptif, et même avec rien de l'alimentaire. Donc, ce ne sont pas des électrons que vous allez voir s'éjecter de corps d'invitation. Il ne va pas s'occuper avec des électrons, non. Il garde ces électrons, puisqu'ils ne quittent pas les deux fois millimètre de l'endroit où ils sont venus. Ça, c'est l'électricité. Donc, c'est un transfert total avec absorption totale. Chaque photon qui a un électronique va transférer totalement son énergie et il sera absorbé. Transfer total et absorption totale. L'ionisation avec l'électron secondaire, l'électronique va avoir lieu surtout sur les électrons les plus proches du moyen. Les plus liquides. Les plus proches du moyen. Il ne va pas toucher les électrons libre. La probabilité pour ça est lieu. Ça est lieu. C'est surtout avec les électrons les plus proches. J'ai parlé de probabilité. Tout à l'heure, on va voir dans la quantification. C'est un programme qui obéit à une certaine probabilité des électrons. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas certain à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur l'électronique ? C'est que plus l'énergie d'Elonie sous la main est élevée, est moins probable. Cet effet diminue quand l'énergie augmente. Il va y avoir d'autres phénomènes qui vont en revenir. L'énergie d'Elonie sous la main. L'énergie d'Elonie sous la main. L'énergie d'Elonie sous la main. L'incident. Vous avez, on est dans le chapitre, l'interaction d'Elonie sous la main avec la matière. Et dans ce chapitre, on a pris l'interaction d'Elonie sous la main avec les électrons. Donc, si je fais le chemin inverse, je dis que l'effet photo de l'effet est une interaction d'Elonie sous la main avec les électrons atomiques. Puisqu'on est dans la rubrique, l'interaction d'Elonie sous la main. Et dans la rubrique, l'interaction avec les électrons. Donc, l'effet électrique, c'est une interaction d'Elonie sous la main avec les électrons atomiques et qui correspond à une absorption totale de l'énergie. L'effet comptable. Là encore, la maison s'en est. C'est une interaction d'Elonie sous la main avec les électrons de la matière. Mais là, je rajoute avec les électrons les moins liés, les plus libres, les plus éloignés du moyen. C'est une interaction avec les électrons les plus éloignés du moyen. C'est-à-dire les moins libres au moyen. Cette interaction, elle correspond à un transfert total d'énergie, mais une absorption patiente. Alors, j'allais me dire, ça fait quoi ? C'est toutes les indifférences entre transfert total et absorption patiente. Le photon tel qu'il est, tel qu'il a cette direction et cette énergie. Il disparaît, il disparaît. Donc, il a transféré son énergie totalement. Il a disparu. Mais il n'a pas, en terre d'électronomie, totalement disparu. Pourquoi ? Parce qu'il a donné naissance à un photon diffusé. Qui n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que le photon incident. Ce photon incident, il a disparu. Il a transféré totalement son énergie. Mais il n'a donné qu'une partie au milieu. Il a donné qu'une partie de son énergie. Puisque, en arrachant un électron qui est peu lié, cet électron qui a une énergie cinétique, il va libérer son énergie cinétique dans le milieu. Donc, cette énergie absorbée, c'est celle de l'électron quantum. Cet électron qui a interagé, c'est l'électron secondaire, qui a épuisé son énergie cinétique. D'où est-ce qu'il appuise cette énergie cinétique ? Une partie de cette énergie électrique. Autrement dit, l'énergie cinétique de l'électron, c'est qu'elle a H1, moins H1. Donc, le photon diffusé est là-là. Ce photon diffusé, c'est un autre photon. Il ne représente absolument pas le photon incident. puisqu'il a une orientation différente, vous voyez, et il a une énergie différente. C'est pourquoi, en tout cas, il y a un transfert total d'énergie, mais absorption facile. Alors que l'effet électrique, c'est un transfert total et une absorption d'un photon. Et je ne voudrais pas aller plus loin avant de voir une chose. Ne confondez pas entre absorption d'un photon et absorption d'un vaisseau. Un vaisseau, c'est des milliards de photons. Et c'est seulement une partie de ces photons qui va interagir. Donc, quand je dis que l'un photon a interagi, par exemple, l'effet électrique, c'est ce photon qui a disparu. Mais les autres noms, ils n'ont pas interagi. Et quand je dis que ce photon a interagi, il a transféré totalement son énergie, mais pas donné son énergie au milieu. Parce que ce photon a ajouté, il peut quitter le milieu. Il peut se quitter. Comme il peut agir de nouveau. Mais toujours est-il qu'il y a un autre photon, c'est pas celui-là, c'est pas l'incident. Alors, si ce photon incident a donné ce photon diffusé, ce photon diffusé, il peut être agit ou non. Donc, c'est pourquoi on parle d'interruption facile. Alors, pour vous donner une idée de ces effets comptables, les électrons qui sont libérés, voici leur domaine où ils comptent tous les électrons. C'est-à-dire, si on fait un plan, là, c'est fonduculaire, la direction d'incidence, vous n'avez d'électrons comme Tom, que devant, d'endroits où il y a eu interaction. Il n'y a pas de derrière. Par contre, les photons que vous diffusez, vous voyez que vous allez avoir des photons diffusés émis dans les 360 degrés d'espace, y compris dans le bleu, la direction composée. Vous allez envoyer des photons, c'est comme si c'était réfléchi sur quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas une réflexion, puisque l'énergie de ce photon n'est pas celle que vous avez envoyée. Elle est plus faible. C'est un chumier. Elle est toujours plus faible. D'une manière générale, l'ensemble des photons diffusés vont aller vers l'avant. Mais n'oubliez pas, ils peuvent être donnés vers le côté, puis ils peuvent le goûter. Et c'est ça le danger de l'effet comme Tom. L'effet comme Tom est une catastrophe, aussi bien en termes de la biologie, dans l'imagine médicale, que dans le domaine de la biologie. de la biologie. Parce que, tout comme le manhaï, tout l'air d'ahtasibou, ces photons diffusés, ils peuvent venir de n'importe quel point de l'organisme, de ce point, de ce point, de ce point, et ils diffusent dans les poissons de l'espace. Ils vont envoyer leur énergie vers vos voisins, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et ils peuvent vous atteindre, vous évaluons. De plus, ça c'est en termes de représentation. En termes d'imagerie, vous pouvez dire que ce point, vous envoyez des rayonnements, et là vous avez votre détecteur, soit le film, soit un film, un détecteur blanc, ou un détecteur dans un scanner. Et bien si l'image, si ce point va interagir avec son photon, son image va être dans la direction, bien. dans la direction, il atteint son image, elle vient là, quelque part. Et que, en fait, vous avez un autre point de l'organisme qui donne son image ici, vous avez un point sur le détecteur qui correspond à l'image de deux points distincts. C'est par définition quoi ? C'est le flou. Un flou. Donc l'effet comme toi est à l'origine d'un nouveau niveau de l'image, et l'agréologie. On a dit que c'est à l'origine d'une irradiation. Non plus non contrôlée, mais non sous l'effet. On attend. Et on en a une irradiation 300 secondes de l'espace. Il faut l'avoir présent à l'esprit pour protéger les gens. Donc, l'effet comme toi pose un problème de radioproduction, pas les rayonnements diffusés. Il pose un problème de plus. Parce que les rayonnements diffusés, on ne sait pas quelle est leur orientation. Donc, on va avoir des points qui vont avoir une image compendue. Donc, c'est là-bas. Et il pose un problème en radiothérapie. Pourquoi ? Parce que vous pensez vouloir déposer de l'énergie ici. Mais, en fait, vous avez perdu beaucoup d'énergie par cette conduite. Quand elle est telle de cette maladie, il a une des forces dont on ne savait pas compter. Donc, vous, sous-estimez la dose que vous avez délivrée à une tumeur. Si vous n'avez pas tenu compte de ce calcul, il se peut que votre effet, comme si vous dites, je vais donner à mon antibiotique, il y a un comprimé ici. Alors que la dose que le laboratoire a fait, il y a un mécanisme, c'est dans la carte zoom. Voilà. La pression a un problème de lancine, parce que vous avez quand même été comprimé. Et donc, même si vous donnez deux, ce n'est pas suffisant, parce que, en fait, la biodistribution et la cinétique de ce produit, vu que la physiopathologie de ce patient, n'est pas bonne. Donc, vous n'êtes pas dans la bonne touchette thérapie. Donc là, dans l'effet, avec l'effet comme ça, en radiothérapie, on peut sous-estimer la dose parce qu'on a des énergies calculées par ces secondes. Donc, l'effet contraire, c'est un transfert, enfin, c'est un transfert total d'énergie avec une absorption partiale. C'est un transfert total d'énergie avec une absorption partiale. L'ionisation par les électrons secondaires et l'émission d'un proton diffusé. La quantification, dans l'interaction d'Héronique Soudama, comment on va la faire ? On suppose qu'il y a une épaisseur d'un milieu, il va y avoir un certain nombre de protons incident, on va supposer que tous ces protons prennent la même énergie. À la sortie, vous pouvez avoir, qu'en ne considérant que ces deux effets, c'est-à-dire des effets comme ça, que je les ai négligés. En fait, c'est quoi les effets comme ça ? C'est une diffusion de la lumière, des photons, c'est une diffusion des photons, sans modification d'énergie. C'est-à-dire que ce photon diffusé comme ça, ce photon qui sort, il a la même énergie ajoutée. On n'a pas fait plus d'énergie. C'est juste une diffusion des photons incident. Donc, ce qui va sortir, si on considère ces deux photons, par rapport à ce qui est incident, la relation qui lie le nombre de photons qui sort par rapport à ce qui arrive, c'est exactement comme la signifique de désintégration à la droite. Et c'est également un traitement aléatoire. C'est-à-dire qu'il va obéir à une probabilité. Vous allez dire que le nombre de photons qui a interagi ici, il est égal à dN. Ce qui sort, c'est N moins dN. Donc, vous allez avoir, par rapport à ce qui arrive, ce qui a été souscrit, ce qui a interagi, dN sur N. C'est une probabilité d'interaction est égale à moins mu dX. C'est proportionnel à l'épaisseur dX qu'on a traversé. et le mu, c'est ce qu'on appelle une position d'atténuation. Ou encore, la probabilité d'interaction par unité de longueur. Parce que vous, ce qu'on a dit lambda, c'est la probabilité des intégrations par unité de temps. Et donc, le mu, c'est la probabilité d'interaction par unité de longueur. Et là, vous pouvez, le mu, c'est un ensemble, c'est la somme de plusieurs conditions. Vous avez ici, le condition global d'atténuation. Ici, c'est le condition d'atténuation par l'effet de l'épée. Ici, c'est le condition d'atténuation par l'effet conteur. Vous rajoutez les conditions d'atténuation par l'effet d'atténuation parce que tous les effets peuvent avoir lieu en même temps. Condition linéaire d'atténuation, une probabilité d'interaction par unité d'atténuation par unité de longueur. Souvent, on utilise le mu sur rho et la masse volumique. Rho et la masse volumique. Donc, c'est une condition massique d'atténuation. Ce paramètre est exprimé en longueur moins 1, tout à l'heure, pour lambda, on est exprimé pour tant de moins 1. Ça s'écrit mon longueur moins 1, centimètre moins 1, millimètre moins 1, etc. Et le mu sur rho, Rho étant des grammes à centimètre cube, donc vous allez avoir le mu sur rho qui est des centimètre carré par gramme. C'est quelque chose qui permet de se dégager de la densité du milieu. L'équivalent de la période, la période, on a dit, c'est le temps au bout duquel la moitié des produits se sont créés. Ici, la CDA, la couche de demi-atténuation, c'est l'épaisseur au bout de laquelle la moitié des photons incidents ont disparu, ont été assuré. donc vous allez avoir CDA égale logarithmiques inférieures de 2 sur mu, ou 0,7 sur mu. Et, pardon, vous pouvez avoir de la même manière que ce qu'on a dit pour A égale 1,0 sur 2 à la puissance n. Ici, qu'est-ce qu'on peut écrire au lieu d'équiper cette équation ? n égale 1,0 sur 2 à la puissance n. et m, c'est quoi ? C'est x, c'est l'épaisseur x, sur CDA. Tout à l'heure, on avait dit, c'est t sur grand t, le temps sur la période. Maintenant, ça a la m. m de t égale 1 i sur 2 à la puissance n, et m, c'est x sur CDA. C'est-à-dire le nom du CDA qu'on va dire dans l'épaisseur x. Il y a une interaction que je n'ai pas détaillée, c'est l'interaction d'Irénice Ougata avec des moines. Je vous ai dit qu'il y a un effet de matérialisation et il y a des réactions photo-lucléaires. Cette fois, effet de matérialisation, c'est-à-dire que l'on va créer lorsque les photons d'Irénice Ougama vont interagir avec les moines. Ce sont les champs électriques des photons d'Irénice Ougama. Ce sont des ondes électromagnétiques. C'est le champ électrique de ces ondes électromagnétiques qui va interagir avec le champ électrique du noyau et on va créer une paire d'électrons positifs. Donc, on crée de la matière. On crée de la matière. On a fait annihiler la matière. Beta plus s'anime avec un électronique. Ça va nous donner deux photons. Maintenant, on amène un photon et on va créer de la matière. Donc, il faut que notre photon ait une énergie supérieure à quoi ? 1,0 de mètre. Si vous n'avez pas un photon d'Irénice Ougama supérieur à 1,0 de mètre, vous ne pouvez pas avoir un effet de matérialisation. Donc ça, c'est un seul. Oubliez pas. En dessous de 1,0 de mètre, vous ne pouvez pas avoir un effet de matérialisation. D'accord ? Ça, c'est l'effet matérialisation. Est-ce qu'il a un impact au niveau du domaine médical ? Je vous ai dit non. Pourquoi ? Parce que cet effet de matérialisation, il ne commence à être quantifiable, à être pas de part. On peut le mesurer, que pour des énergies supérieures à 20 mètres, il nous faut d'Irénice Ougama de plus de 20 mètres pour dire qu'on a une matérialisation. Or, dans le domaine médical, c'est l'œuvre en radiothérapie, on n'utilise jamais des photonics Ougama à ces énergies-là. Au maximum, on doit se trouver à 15 mètres. 10, 9, c'est souvent utilisé. Donc, l'effet de matérialisation dans le milieu biologique, oubliez-vous, ça n'existe pas. Par contre, l'effet des réactions nucléaires. Je vous dis, ça, c'est des applications individuelles. Ça nous intéresse. Alors maintenant, l'interaction des particules chargées avec la matière. Les particules avec la matière. Il y a les particules chargées et il y a les particules neutres. Les neutres. Les particules chargées vont avoir des interactions avec les éléments. Ça, c'est une ionisation. On est dans le circuit des radiations ionisantes. Et vous allez quantifier ces interactions, non pas par des équations, comme on a écrit tout à l'heure, N de clés, N de X, voilà, le nombre de particules conciles, c'est qui est N de X, ça, c'est prévalable, cette réaction prévalable au déploiement d'énergie monophotonique, mono-énergie. Donc vous avez à quoi, une autre manière de quantifier l'interaction par ce qu'on appelle le transfert linéaire ou linéique d'énergie, le TLE, qui définit la quantité d'énergie transférée à la matière par une telle banque. Le TLE, c'est l'énergie transférée. Le TLE, c'est l'énergie transférée par une unité de longueur, et souvent on l'exprime en kilo et l'éclat, par une unité de longueur, soit des micromètres, soit des centimètres, soit des mètres, ça dépend du milieu, ça dépend de la nature, de la fatigue. Donc, souvent, on utilise cette expression. Et la deuxième manière de quantifier, c'est ce qu'on appelle la DLE. D comme densité, L comme linéaire, DLE, et I comme ionisation, c'est la densité linéaire, ionisation, et c'est tout simplement le nombre, comme on dit, c'est densité linéaire, ionisation, c'est le nombre de perions, parce qu'on fait une ionisation, on crée un ion et un ion. Il y a une ionisation, donc il y a la création d'un ion et d'un ion positif. Donc, vous allez avoir le nombre de perions par longueur, par longueur, et là, on peut la rattacher au DLE par quoi ? Parce que ça, c'est l'énergie concernée à l'unité de longueur. Il suffit de dire quelle est l'énergie suffisante pour créer une ion dans le milieu biologique, c'est 32 litres en faible. Donc, vous allez avoir le PLE divisé par W, c'est le parlement d'égalatement de pour l'eau et 34 pour l'air. Donc, vous avez une relation qui existe entre la quantité, les pédicons, l'immunisation, et le PLE. Donc, ne dites pas que l'attélégation d'un milieu par des particules chargées et suit une loi exponentielle. Non, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez écrire cette loi exponentielle que pour les réunions sous la main et vous ne pouvez émerger. Sinon, c'est une loi très bonne. Donc, l'attélégation, pourquoi exponentielle ? Parce que c'est un élément aléatoire. Alors que pour les particules chargées, ce n'est pas aléatoire. C'est certain qu'il va y avoir de l'ionisation. Il va y avoir des citations. Il va y avoir des transferts thermiques. À chaque fois que l'énergie sucréale attend de l'éflambeur, vous êtes à coup sûr, c'est à terme d'avoir une ionisation. Alors que pour gagner un mois, dans l'énergie sucréale à 13,6 et l'éflambeur, c'est en termes de probabilité qu'il va y avoir des ionisations. C'est en termes de probabilité. La probabilité pour qu'il y ait une ionisation, ce sont les chiffres que je vous ai donné tout à l'heure. Le mu, c'est une coefficient d'atténuation d'I, d'ionisation. Donc, on quantifie l'interaction des éléments de particules chargées avec la matière par le TLE, le densité d'unité énergique, et la TLE. Et ces valeurs, TLE et TLE, sont proportionnelles. Donc, si vous dites que TLE est très élevée, ça veut dire que la densité d'une ionisation est très élevée. Et ça, c'est d'autant plus élevée que la particule échargée, c'est qu'elle est l'eau d'eau. Plus la particule est l'eau, plus le TLE est élevée, et la TLE est élevée. Et plus la particule échargée, c'est qu'elle est si vous avez affaire à une particule à l'eau, qui porte deux chars, ça va donner plus d'ionisation. Donc, ça veut dire que les particules chargées lourdes sont très dangereuses. Elles ont une densité, elles nous donnent une densité d'une ionisation très importante. Et les dégâts sont rapprochés, sont rapprochés aux ionisations que l'on peut créer. Par contre, les particules chargées légères, et l'extrême, aux ions, sont des particules où le TLE est faible, la TLE est faible, et donc sont beaucoup moins dangereux les particules électroniques, les électrons, les méta-moins, les méta-frustes, sont moins dangereux que les protons, que les particules à l'eau. Bien entendu, donc ces particules sont à l'intérieur de notre organisme, parce que les particules à l'eau, si vous les mettez sur le bureau ici, et que vous vous placez à quelques dizaines de centimètres, rien ne vous atteigne. Tout simplement l'air qui est en train de couler la sauce, est suffisant pour les arrêter. Il y a une telle densité d'ionisation dans l'air qu'elle va perdre toute son énergie, celle particulière. Mais quand elle est ingérée, cette substance qui émet les particules à l'eau, ça devient une autre histoire. L'interaction avec les noyaux, on en a parlé, c'est pour produire des rayons de flénage. Ça ne produit pas de ionisation, l'interaction avec les noyaux. Et l'interaction entre les rayons d'amma et les noyaux, ça peut advenir à des réactions nucléaires également. Donc, pour les particules chargées, c'est un rayon de flénage qui n'ont pas la loi, ou des réactions nucléaires. Les neutrons. Les neutrons, on a dit qu'il y a des neutrons rapides et des neutrons lents. Les neutrons lents donnent des R sur nucléaires, ceux qui ont une énergie intérieure à un R, et les neutrons rapides, ceux-là, ils vont donner des protons de recul, que d'ailleurs je ne vous en ai pas dit, et ces protons vont produire des utilisations. Et les protons, comme ils sont lourds, vont être considérés comme des particules ATL, ELB et BL, INV.